salut à angus je suis donc voilà voilà j'ai un peu craqué là aujourd'hui je vais vous parler de ça un mètre ruban je crois que c'est l'outil le plus utilisé quand on fait des travaux et pourtant je pense que je vais vous apprendre peut-être deux trois trucs sur cet outil si commun allez voilà un mètre on ne peut plus classique est ce que je me suis toujours dit c'est que ce petit bout là bas il bouge et j'ai jamais compris pourquoi et récemment j'ai découvert pourquoi et depuis à chaque fois que je remballe mon maître je mets mon doigt pour éviter de le choquer sur la boîte j'ai pas envie que le petit écart que j'ai soit plus grand donc j'y fais bien gaffe et je vais vous montrer pourquoi donc ici on voit bien que mon embout ils bougent quand je vais prendre une mesure classique je vais agripper au bout d'un bout de bois et je vais tirer et on va voir que ça bouge alors on peut dire que la mesure est pas précise en fait non elle va être super précise pour preuve je mets une règle à côté j'utilise mon maître et je tire et là je vais bien tomber si je prends le 3 cm qui est au centre de l'écran j'ai bien trois cm et si je pousse un peu là c'est plus exact ici quand je vais prendre une mesure à l'intérieur je vais avoir mon maître à l'intérieur je me base à peu près sur le 5 on voit que si je tends vers l'extérieur je suis pas du tout sur le 5 et en fait je vais pousser et là mon 5 il va bien être sur le 5 donc la mesure va être parfaite vous l'aurez compris en fait ce petit écart il va être exactement de l'épaisseur du crochet ce qui fait que quand je vais prendre une mesure extérieure je vais bien commencer à zéro et quand je vais être à l'intérieur je vais commencer au début de l'épaisseur du crochet c'est à ça que ça sert et voilà c'est pour ça que c'est super important lorsque vous rembobinez votre maître ruban de mettre le doigt ici comme ça ça évite à cette petite encoche d'avoir un écart qui se creuse et d'avoir des dimensions moins précises qui va être chiant c'est de mesurer aussi à l'intérieur d'un coffrage ou d'un tiroir je vais utiliser mon maître mais je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout évidemment donc la autre méthode je vais tomber sur 20 devant ici et petite astuce je vais pouvoir calculer exactement quelle est la profondeur de mon tiroir et ouais sur la plupart des mètres ruban en fait il ya une petite indication ici marqué en millimètre je vous montre la photo ça indique la taille la profondeur du maître ruban ce qui fait que quand vous faites votre mesure et que vous bloquez votre maître ruban contre un mur vous additionnez cette mesure et vous avez votre mesure exact bon alors là pas de bol sur mon dexter c'est pas marqué du tout ce qu'on peut remarquer aussi c'est que quand vous déroulez votre maître ruban il ya plein de petites inscriptions ici qui sont assez importantes il y en a une qui est particulièrement intéressante ici 5 mètres c'est le rappel de la longueur de mon maître en même temps c'est marqué en gros dessus mais c'est surtout ce petit 2 là que j'ai juste après entre la norme c'est eux et la longueur du maître ruban ça indique la précision du maître en fait il ya trois classes donc là le mien c'est un classe 2 cette classification va permettre de savoir quelle est la précision du mètre par exemple le mien est classe de 5 mètres donc sur 5 mètres je peux avoir une différence de 1 mm 3 à peu près bon après c'est pas ultra gênant sur des grandes longueurs comme ça mais voilà c'est une indication qui est intéressante ce qui peut être pénible aussi c'est de mesurer en arrivant au bout d'un mur en fait et là c'est pas du tout précis et j'ai découvert un truc avec mon maître ruban un petit bout de carte un peu rigide et un trombone on va trouver la mesure exacte tout de suite 1 m comme il est légèrement arrondi quand je vais arriver au bout d'un mur je vais pas avoir la précision exacte de ma mesure à cause de cet arrondi là pour pallier à ça je mets ma carte de visite et une attache bon là j'ai que ça comme attache mais ça marche aussi avec un trombone je fais ma mesure je pousse la carte jusqu'au bout voilà et là je peux retirer et là je vais avoir ma mesure exacte grâce au bout de la carte ici au bout 60,3 voilà pour les petites astuces concernant cet outil si commun je suis sûr que je vous ai appris au moins un truc j'espère que cette petite vidéo astuce brico vous a plu n'hésitez pas à le dire en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait super plaisir vous lâchez des commentaires c'est génial et bah continuez ainsi abonnez vous lâchez des commentaires appuyez sur la petite cloche on se retrouve bientôt allez ciao Musique